Dans l'épisode 6 d'Ahsoka, Baelan Skoll commence enfin à s'ouvrir et à partager une partie de son passé avec nous. Il nous donne pas mal d'informations sur sa manière de penser et sur son ordre 66. Voici révélations sur Baelan Skoll et c'est juste après ça. Après avoir aidé Morgan Elsbeth à atteindre Peridea, Baelan prend un moment pour se remémorer son voyage avec son apprenti, Shinati. Il est clair depuis un certain temps maintenant qu'il était autrefois un Jedi dans l'ordre et qu'il a réussi à survivre à l'ordre 66. Cependant, ses récents commentaires avec Shin ont peut-être également éclairé davantage sur l'endroit où il se trouvait pendant la pure Jedi. Et aussi, quel a toujours été son véritable objectif en aidant Elsbeth. L'histoire du personnage est complexe. Au début, on ne savait pas pourquoi il avait abandonné l'ordre Jedi et pourquoi il avait pris la peine d'aider Elsbeth à retrouver Tron en premier lieu. Mais lors de la conversation de Baelan avec Shin, il indique clairement qu'il en a assez de la lutte sans fin pour le pouvoir dans la galaxie. Semblable à d'autres Jedi avant lui, il voit comment l'ordre a été emporté dans sa lutte pour conserver son pouvoir et comment son besoin de contrôle a fini par le détruire. Et même s'il se souvient encore avec tendresse de l'ordre, il ne souhaite pas se laisser entraîner dans le plan de Tron. Il est important de noter que lorsque Baelan discute de son histoire, Shin complète immédiatement son histoire en mentionnant le Temple Jedi. Il est probable qu'elle ait déjà entendu son histoire à le fait qu'elle évoque le Temple Jedi sur dire que Baelan était en fait au Temple lorsque l'Ordre 66 a eu lieu. Si tel est le cas, Baelan a vu des dizaines de Jedi se faire massacrer par les clones censés les aider. Il dit à Shin qu'il n'y avait pas d'avenir au Temple Jedi, le carnage inutile de l'Ordre 66 lui a appris la véritable faiblesse des Jedi. Donc, si Baelan a vraiment survécu au raid d'Anakin sur le Temple dans la revanche des Sith, il est l'un des rares Jedi en canon à avoir réussi à s'échapper du Temple. Il y avait d'autres Jedi à l'étranger qui ont réussi à affronter les clones à échapper à la mort, mais le Temple était une autre histoire. Il était essentiel pour Anakin et les clones de ne laisser aucun survivant suite aux ordres de Palpatine. Tout Jedi qui survivait finirait par dénoncer l'Empire et contestait la version de l'histoire de Palpatine. Au lieu de cela, Palpatine a pu dénoncer les Jedi comme des traîtres qui avaient tenté de se suicider. L'un des aspects les plus déroutants est la façon dont Baelan sait qu'Anakin Skywalker est devenu Dark Vador. Au cours de leur duel dans l'épisode 4, Baelan dit spécifiquement à Ahsoka qu'il connaît l'histoire d'Anakin, ainsi que la façon dont il s'est transformé en Dark Vador. Cependant, le lien entre Anakin et Vador était une connaissance extrêmement secrète. Seuls quelques personnages sélectionnés connaissaient la vérité. Baelan étant au Temple Jedi pendant l'Ordre 66 expliquerait pourquoi il le sait. Contrairement à Grogu qui n'a rencontré que des soldats clones lors de son évasion, Baelan a dû rencontrer Anakin Skywalker lui-même. Si cela est le cas, il y a pu se passer plusieurs choses. Soit Dark Vador n'a pas réussi à tuer Baelan, soit il a choisi d'épargner la vie de Baelan. Tout comme la façon dont Vador a laissé Reva en vie, il est possible qu'il ait laissé Baelan en vie pendant sa purge. Bien que les récents commentaires de Baelan rendent cela improbable, il est également possible que Baelan soit devenu l'apprenti secret de Vador. Cela expliquerait pourquoi Vador a fait preuve d'une miséricorde inhabituelle envers Baelan. Néanmoins, il est plus que probable que Baelan ait simplement vu Anakin massacrer ses camarades Jedi et qu'il ait vécu d'une manière ou d'une autre pour raconter l'histoire, étant donné qu'on sait qu'il a pris sous son aile chine un peu plus tard. Peu importe si Baelan a vu Anakin et s'est enfui ou s'il a été épargné, sa discussion sur l'ordre explique exactement pourquoi il s'est éloigné des Jedi. Il dit même à Shin qu'il a entraîné à être plus qu'une simple Jedi. A bien des égards, la croyance de Baelan dans les Jedi était similaire à celle du comte Goku. Il a vu comment l'ordre s'est dégradé jusqu'à devenir de la petite politique et d'autres querelles galactiques. Pendant la guerre des clones, les Jedi sont devenus des soldats plutôt que des gardiens de la paix qu'ils étaient censés être. Dans l'esprit de Baelan, l'ordre Jedi aurait continué à sombrer dans sa lutte sans fin pour le pouvoir. Il cherche désormais à mettre fin au cycle une fois pour toutes. Il semble croire que Peridea pourrait être à l'origine des Jedi et de la lutte dans laquelle ils ont été entraînés. C'est pourquoi il a jusqu'à présent suivi Elsbeth et Tron. Cependant, les deux derniers épisodes d'Ahsoka rempliront probablement le reste de son histoire dans l'ordre 66 et révéleront où se situe sa véritable allégeance. Mais en attendant, on sait ce qu'ils pensent des Jedi. Belan utilise le terme Boken Jedi et cela explique donc comment il considère les Jedi comme Ezra et même Luke Skywalker dans une certaine mesure. En réalité, un Boken est une épée en bois utilisée pour s'entraîner au Kenjutsu. Un Boken a souvent une taille et une forme similaire à celle d'un vrai katana et est utilisé pour l'entraînement en remplacement des armes réelles. Si un Boken est une fausse épée, alors il est tout à fait naturel que Boken Jedi se traduise directement par faux Jedi aux yeux de Belan. Belan considère ces Jedi s'entraînant dans la nature sans la supervision de l'ordre au sommet de ses pouvoirs comme un moindre, ce qui s'applique à plusieurs personnages de Star Wars au fil des ans. Le plus évident est le Boken Jedi référencé dans l'épisode 6 Ezra Bridger. Ezra a été formé par Kananjarus pendant les temps sombres du règne de l'Empire, comme le montre Star Wars Rebels. Parmi les autres Boken Jedi figure Luke Skywalker, le héros de la rébellion qui a été entraîné par Yoda et Obi-Wan après la chute des Jedi. Même Leia Organa et Rey Skywalker pourraient être classés comme Boken Jedi, ainsi que des personnages tels que Grogu et Ben Solo qui ont été formés après la chute de la République. Pour finir, revenons sur Peridea et Belan. Selon Belan, Peridea pourrait être bien plus que l'origine de la vie dans la galaxie Star Wars. Tandis que Morgan Elsbeth et Tron continuent de rechercher le pouvoir sur les autres, Belan cherche le début du pouvoir lui-même. Il est possible que Peridea soit à l'origine de la force elle-même, ou du moins là où la lutte entre le côté lumineux et le côté obscur a commencé. Si cela est vrai, alors c'est peut-être l'information manquante dans les histoires de Ouyang que Filoni a pris soin de ne pas révéler. Belan est animé par l'idée d'abolir la guerre, ce qui ne peut se faire qu'en retournant à sa source. Les Pergils aident également à corroborer la croyance de Belan selon laquelle Peridea est à l'origine du cycle de la lumière et de l'obscurité. L'anneau autour de Peridea est composé de milliers voire de millions d'os de Pergils. Mais pourquoi sont-elles si déterminées à mourir autour de cette planète en particulier ? Si Peridea est à l'origine du cycle de la lumière et de l'obscurité, ainsi qu'à l'origine de la vie et de la mort, il est donc logique que l'instinct inné des Pergils soit de revenir au début avant de mourir. Ainsi, Peridea sert à la fois de début et de fin au Pergill, tout comme est peut-être le début et la fin pour les Jedi. En d'autres termes, Ahsoka pourrait couvrir la fin du cycle qui commence avec le film Star Wars de Mangold. Quoi qu'il en soit, si Ahsoka a entendu le conte complet de Ouyang au début de l'épisode 6, cela lui a peut-être rappelé le légendaire début de cycle que recherche Belan. C'est clairement l'un des meilleurs méchants de la saga Star Wars. Petit à petit, on nous donne des informations sur lui très croustillantes et les deux derniers épisodes vont sûrement nous révéler que du beau. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501